Je suis Vincent Bretagnol, je suis directeur de recherche au CNRS, basé au laboratoire de Chizé depuis plus de 30 ans maintenant, et je dirige une équipe, une des trois équipes du laboratoire, qui s'appelle l'équipe Agri-Pop, un peu comme son nom l'indique, c'est une équipe qui s'intéresse aux relations générales entre l'agriculture et l'environnement au sens large, donc aussi bien la biodiversité, l'eau, les pesticides, l'alimentation, c'est un programme assez vaste, qui est mené sur une zone d'études qui est une zone atelier du CNRS, donc c'est une plateforme de recherche interdisciplinaire, l'équipe Agri-Pop est mobilisée sur cette zone atelier, qu'elle l'administre, qu'elle gère et qu'elle entretient, donc l'équipe est constituée d'une, c'est une petite équipe, on est six ou sept chercheurs au total, deux techniciens, mais on a beaucoup d'étudiants, que ce soit en master ou en thèse, et beaucoup de contrats actuels aussi, qui sont là pendant la saison de terrain, en fait, au printemps et en été. Donc actuellement, par exemple, on est un peu plus d'une trentaine au total dans l'équipe pour faire les relevés sur le terrain, les relevés de biodiversité, tout le travail aussi avec les agriculteurs et les programmes de sciences citoyennes. Donc ça mobilise au final beaucoup de monde, mais dont très peu sont permanents, et l'équipe et la zone atelier reposent sur un tout petit noyau de quelques personnes, en fait. Zone atelier, donc c'est un outil du ministère de la Recherche qui est confié au CNRS, il y a actuellement 14 zones ateliers, donc il y en a peu, il y en a 12 en territoire métropolitain, donc ici c'est une des 12. Ce sont des plateformes de recherche interdisciplinaire qui adressent des questions de recherche, mais qui sont d'enjeux ou d'intérêt sociétal majeur, où il y a à la fois des chercheurs en écologie, en sciences sociales, en sciences politiques, ou en sciences dites dures, donc géomorphologie, hydrologie. C'est toujours des grands territoires, ici c'est la plus petite, elle fait quand même 500 km², mais la plus grande zone atelier, c'est pratiquement l'ensemble du bassin versant de la Loire, donc c'est un quart de la France pratiquement. Donc on a des zones ateliers sur la ville, par exemple, la problématique de la ville, l'environnement en ville, il y a des zones ateliers sur le littoral, il y a des zones ateliers sur la problématique de l'eau, et puis des zones ateliers comme celle d'ici sur la problématique de l'agriculture et des paysages euros. Donc c'est toujours des questions sociétales d'intérêt majeur, ce qui veut dire que les questions de recherche sont élaborées avec les acteurs du territoire, et dans la plupart des cas avec le monde socio-professionnel, voire politique. Et donc c'est ensemble que ce comité de pilotage réfléchit aux questions de recherche qui seront adressées sur la zone atelier. La question de recherche, c'est quelle agriculture demain, on va dire, donc c'est une question qui est assez large, assez vaste, qui pose à la fois la question du modèle agricole, mais aussi des problèmes environnementaux que l'agriculture génère. Ça pose aussi la question de l'alimentation, parce que l'agriculture c'est l'alimentation humaine. Ça pose aussi la question de la gestion des territoires ruraux. Ce qu'on fait sur la zone atelier, on essaie de démontrer expérimentalement qu'une approche agroécologique, c'est-à-dire dans laquelle l'agriculture, la production de nourriture repose sur la biodiversité et la nature, est une solution qui fonctionne d'un point de vue de production d'aliments et d'un point de vue économique, non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour le territoire, pour l'ensemble des acteurs du territoire. Donc on est en train d'essayer de décortiquer expérimentalement avec les agriculteurs cette approche de l'agroécologie, en essayant de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi, effectivement, quand on réduit les pesticides, la biodiversité augmente. Il faut déjà le démontrer. Ça peut prendre du temps et on ne sait pas à quel point il faut réduire les pesticides pour qu'à quel point la biodiversité augmente. Et ensuite, comment cette biodiversité régénérée contribue au maintien, voire même à l'augmentation de la production agricole. On a dans d'autres expérimentations sur la pollinisation, dans les cultures de colza et de tournesol, qui sont des cultures qui dépendent en partie de la pollinisation par les insectes. On a démontré, pareil chez des exploitants, dans des vraies parcelles pendant maintenant cinq ans, que les pollinisateurs, donc les abeilles, étaient capables, quand elles sont présentes en très grand nombre, d'augmenter les rendements de 30 à 40%. C'est absolument considérable. Il n'y a pas d'amélioration variétale dans le colza qui a produit plus 30% de rendement. Les abeilles, elles peuvent. Donc il faut avoir des abeilles pour ça. Mais un agriculteur qui dispose d'abeilles parce qu'il a encore des haies, des prairies dans l'environnement immédiat de sa partelle de colza peut voir ses rendements augmenter sans rien faire de 30%. Et aucun... On a démontré aussi expérimentation, expérimentalement, qu'aucun pesticide, insecticide ou herbicide ou fongicide n'est capable de produire de telles augmentations de rendement. Donc ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, sur le capital naturel, comme la pollinisation des abeilles, ont des rendements bien meilleurs que les solutions fondées sur le capital technologique. Donc ça, ça ouvre des perspectives assez considérables. Ça déplace juste la question, parce que la question maintenant devient comment faire en sorte que dans les paysages, il y a des quantités d'abeilles et de pollinateurs suffisants pour arriver à atteindre ces valeurs de rendement. Et donc ça, ça repose sur la gestion des paysages. Il faut que les agriculteurs, mais pas seulement eux, les agriculteurs entre autres, laissent des éléments semi-naturels, maintiennent des haies, maintiennent des bandes enherbées, mais aussi que dans les villages, on ait des jardins où il y a des fleurs et des insectes et moins de pesticides aussi dans les jardins, parce qu'une partie des abeilles font des allers-retours entre les villages et les champs de colza. Donc c'est vraiment une approche... L'agroécologie, c'est pas seulement une approche à l'échelle de la parcelle, c'est une approche à l'échelle du territoire. Et donc c'est ça qu'on est en train de décortiquer, de quantifier, parce qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est des chiffres qu'on n'a pas, qu'on commence maintenant à avoir. On est capable de dire si vous avez 100 fois plus d'abeilles dans votre parcelle, vous augmenterez vos rendements de 15%. Le fait de mettre des chiffres est quand même important. Si vous voulez 100 fois plus d'abeilles, il faudra qu'à l'échelle du paysage, vous ayez à peu près entre 5 et 7% d'éléments semi-naturels. On est capable aujourd'hui, petit à petit, de produire des valeurs quantitatives derrière ce qui devrait être, je l'espère, à l'avenir des politiques publiques. Ce qui est important, c'est que c'est pas juste des mots, en fait. On ne dit pas juste qu'il faut qu'il y ait plus d'abeilles pour avoir des meilleurs rendements. On est capable de produire des chiffres. Et donc chaque année, le programme évolue progressivement. Mais en gros, il est organisé autour de trois thématiques principales. Il y a une première thématique qui est une sorte de fonction observatoire. C'est une zone atelier sur laquelle on collecte des données d'observation à la fois sur les écosystèmes agricoles, donc la biodiversité, qu'elle soit la biodiversité des sols, tous les groupes d'insectes, les oiseaux, les mammifères, la flore. Donc c'est l'écosystème, ce qu'on appelle le réseau trophique. Mais on suit également l'occupation des sols. Donc on a une description très, très fine du paysage. La zone atelier fait 500 km². Il y a 450 exploitations agricoles et à peu près 13 000 parcelles agricoles. Et chaque année, depuis 1994, on a l'occupation agricole de chacune des parcelles. Donc c'est une base de données qui est probablement unique en Europe aujourd'hui. Et puis, dans la fonction observatoire, on étudie aussi les acteurs, donc les agriculteurs. Chaque année, on réalise des interviews très, très détaillées sur les pratiques agricoles, les rendements, les revenus auprès de centaines d'agriculteurs. Et on a aussi un observatoire des politiques publiques qui sont mises en place, qu'elles soient environnementales ou sociétales. Donc c'est là qu'on travaille pas mal avec les collectivités, que ce soit les communes, les communautés de communes, départements, et la région Nouvelle-Aquitaine aussi, depuis plus récemment. Donc ça, c'est un peu le volet observatoire. Donc c'est 25 ans de données qui retracent l'histoire de ce qu'on appelle le socio-écosystème. C'est pas seulement l'écosystème, c'est l'écosystème et la société humaine qui l'habitent, notamment les agriculteurs, mais pas uniquement les agriculteurs. Mais on ne s'arrête pas là. Les zones ateliers ont pour ambition aussi de réaliser ce qu'on appelle de la recherche-action. On observe, on essaie de comprendre les processus, mais on essaie aussi d'engager des actions pour, notamment dans le cadre des problématiques environnementales, il y a beaucoup de problèmes. Problèmes de santé publique, des problèmes de qualité de l'eau, de qualité de l'air, de biodiversité. Donc on essaie de réaliser des recherches qui amènent à la proposition de solutions et à la mise en place de solutions. Donc ça, c'est le deuxième volet de la zone atelier. On travaille beaucoup avec les agriculteurs, en l'occurrence, pour essayer d'aller vers une autre agriculture, qui est celle de l'agroécologie, on va dire, pour simplifier. Donc c'est une agriculture qui est beaucoup plus soucieuse et respectueuse des ressources naturelles et qui repose beaucoup moins, voire pas du tout, sur l'agrochimie, donc l'azote, les fertilisants et puis les pesticides. Donc on a beaucoup de démarches. Alors ce n'est pas des analyses de modélisation ou de simulation, ce n'est pas non plus des essais dans des stations isolées, c'est des recherches et des expérimentations qu'on mène avec les agriculteurs, pour les agriculteurs et chez les agriculteurs dans les parcelles. En fait, on a actuellement plus de 100 parcelles en expérimentation avec des exploitants pour développer ces nouveaux modèles agricoles, alternatifs, pour répondre à la question « Quelle agriculture demain ? ». Et puis le troisième volet, qui est une extension finalement de ce deuxième volet, c'est s'adresser à l'ensemble des acteurs du territoire autre que les agriculteurs, parce que si les agriculteurs gèrent aujourd'hui 95% de l'espace rural, ils ne représentent que 3% de la population rurale, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans, mais aujourd'hui, ils sont en fait très largement minoritaire, il y a même dans les petits villages à la campagne, l'essentiel des habitants de ces villages ne sont pas des agriculteurs, mais ils vivent quand même dans ces territoires, pour ces territoires également. Donc on a développé un certain nombre de programmes, dans un premier temps de sciences citoyennes, on va dire, de sciences participatives autour de la biodiversité, de la gestion des territoires. Et là, on vient de démarrer en 2018 un grand projet à 10 ans autour de l'alimentation dans les systèmes ruraux, dans les socio-écosystèmes ruraux. L'objectif étant, quelque part, de reconnecter les agriculteurs et les consommateurs, c'est-à-dire les producteurs de la nourriture et l'alimentation qu'on achète. Parce qu'en fait, on a réalisé dans le cadre de notre projet de recherche que pour faire évoluer l'agriculture vers des systèmes plus respectueux de l'environnement, de la nature et plus économes aussi, il ne fallait pas seulement changer le modèle agricole, mais il faut aussi changer le modèle agroalimentaire. Donc là, on parle de finances, en fait. Ce n'est plus du tout les agriculteurs qui sont en pilotage de ces systèmes. Et pour faire pression, quelque part, pour changer ces systèmes agroalimentaires qui sont industriels et basés sur la finance, les seuls acteurs capables de le faire sont les citoyens à travers leurs actes d'achat. Donc on était en train de travailler sur l'alimentation, les filières courtes, les circuits courts, le lien entre les producteurs et les consommateurs, et tout ça en lien avec la nature. Parce qu'en fait, toute l'activité agricole et l'alimentation, ça dépend de la nature, en fait. On a complètement oublié ce lien avec la nature. Donc on essaie de le reconstruire à l'échelle d'un territoire. C'est un territoire expérimental, c'est tout petit, c'est 25 000 habitants, mais on commence petit pour essayer déjà de trouver la mécanique, les solutions et les modèles de gouvernance qui permettent à des territoires de changer leur manière de concevoir leur modèle alimentaire ou leur gestion du territoire. Donc c'est quand même assez ambitieux, assez vaste. C'est un territoire prototype, en fait, une zone atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...